Bonjour, suite à un problème technique, la vidéo sera directement comptée par moi, Lucas, le fils de Pascal. Alors bon visionnage à tous ! Aujourd'hui nous allons vous présenter le pastis qui est une spécialité de l'OSES. Commencez par faire une pâte avec de l'huile, de l'eau, de la farine et un oeuf. Touillez à la main. Laissez reposer la pâte pendant une nuit. Beurrez un moule à gâteau en y déposant du papier sulfurisé. Ensuite découpez des pommes. Ensuite nous attaquons l'une des étapes les plus importantes de cette recette qui va consister à étirer au maximum la pâte jusqu'à ce que ça devienne vraiment une feuille et qu'elle soit vraiment transparente le plus possible sans faire de trous, évidemment. Oula, c'est dur hein ? Ouais, Adela a l'air de pas mal se débrouiller mais c'est pas facile. Allez, on revient plus tard. Découpez ensuite la pâte en cercle et déposez-la dans le moule. Déposez-y du sucre, du beurre, de l'agnole, du sucre imbibé de rhum et pour finir, les pommes. Répétez l'opération jusqu'à finir toute la pâte que vous avez. Enfournez le tout environ 20 minutes à 180 degrés. Vous devez obtenir une texture dorée et croustillante, un petit peu comme ce que vous voyez à l'écran.